bref la famille voici encore un livreur un chauffeur de nyango un chauffeur de taxi qu'on appelle nyango voici aujourd'hui on lui a donné un colis on dit va va faut prendre ce colis là tu t'en dans autre commune Yopougon va déposer ça là-bas une dame une dame tu dans la voiture range d'over elle donne le colis un tassement de nyango et ce tassement là prend le véhicule lui il est dans sa voiture il s'en va livrer il roule il roule voici aujourd'hui il voit dans un paquet tu étais emballé avec le pagne on va écouter ensemble ce qu'il va dire franchement ce qu'il a vu dedans vous savez dans la vie quand tu réfléchis ton instinct troisième ou deuxième instinct même qui te dit faut faire ça là faut pas réfléchir deux fois faut le faire en même temps on va l'écouter bien avant que je vais donner mon point de vue pour allaiter pour dire à nos frères faites attention voici la vidéo je me nomme d'abri moustapha d'abri moustapha mon cas c'est pas souvent le grand des colis et on ne sait pas y'a pas la semaine passée il y a une dame qui m'a appelé elle a commenté elle était dans une voiture range revers au privé garage donc elle s'est arrivé elle m'a donné je vous dis c'était des habits de paquet et j'ai des habits paquet alors il était arrivé ça à yufougon trois voitures arriver à yufougon premier pont j'ai garé j'ai enlevé les habits comme ça vient vous et j'ai fui à l'intérieur j'avais l'intérieur non non laisse le laisse le finir les habits paquet comme je l'arrivée devant il sait pas que c'est parce qu'elle est possible de ma tête il y a garé il fut à l'intérieur il va plus j'ai dans moi j'ai fait qu'est fait j'appel la dame elle décoche pas j'appelle le destinateur il ne me passe pas donc j'ai mis un sachet noir et j'ai jeté arrivé au premier pont je rase voici la poste qui m'arrête voici la poste qui m'arrête voici la poste qui m'arrête et ils ont demandé pour paquet de la moto et ils ont tout montré ils ont fuyé mon sac il y a un cotiste mon sac et derrière ma moto j'ai enfilé tout le corps et ils n'ont rien vu et ils m'ont c'est parti c'est ça qui est ma chance c'est ça qui est c'est ça qui est ma chance c'est un état de là donc il m'a dit non tu sais qu'il va le colis de vérité c'est que les gars sont de la gamme mais les gars sont de la gamme mais les gars sont de la gamme il y a dit deux mots moi quand non si 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 son cas là ça peut être classique et chose ça peut être classique en fait c'est ce genre de calari c'est dans le syndicat non tu fais pas un administrateur du groupe là comme cela il sera comment te guider faut pas faire les choses selon toi seul tu vas non 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 si c'est ce genre de calari ne faites pas un administrateur du groupe il sera comment vous guider il ya des procédures à suivre ne faisons pas les choses selon nous mêmes ça peut nous pénaliser après bref la famille nous tous on a écouté ensemble à ce que le monsieur a dit franchement dieu était avec lui ce monsieur là il doit beaucoup prier parce que pourquoi il dit ça la dame en question la police ont dit amis un neuf ciel donc le colis qu'elle a donné à ce livre là des tasse des chauffeurs de taxi là la police la police suivait ce chauffeur de taxi en réalité c'est parce que parce qu'on prend tes papiers on fouille on regarde et puis on fouille dans ta voiture ce qui était insuspect ce qu'ils t'ont vu à quelque part ou soit il ya des gens qui sont en collaboration avec la police qui guettaient la femme en plus qui étaient à la richesse de la femme mais la femme a fait transfert de colis c'est pour cela on veut l'arrêter le on veut l'arrêter le monsieur en question c'est d'ici on arrêtait le chauffeur de taxi lui l'a appelé à qui s'en va livrer et ils allaient arrêter les personnes comment ils allaient faire mais dieu l'a aidé dieu a dit mon fils regarde le colis qu'ils ont donné à ce quels gens de colis aujourd'hui il ya des gens qui sont victimes de ça il ya des innocents qui n'ont rien à voir dedans mais qui sont victimes de ça on dit les colis allons on dit des colis colis c'est pourquoi colis au moins ça quand c'est comme ça faudrait pas qu'il reste à la maison il va il va mendier ou il va il va faire la manche il va faire la mendicité ou soit il va rester à la maison pour aller braquer les gens pour aller voler les gens il décide d'être livreur il décide d'être taxi les choses à chauffeur des taxis pour gagner un peu regardez comment c'est dans quel problème cette dame tu étais dans la range rover toi tu es dans ta voiture tu peux pas prendre celui tu peux pas mettre ce colis là dans ta range rover pour aller livrer ça pour aller livrer ça toi même vous voyez c'est comme ça on prend enfants des pauvres enfants des gens des innocents comme ça ils sont remplis surtout en prison des innocents comme ça sont remplis comme ça en prison vraiment je remercie ce jeune homme qui a fait et qui n'a pas réfléchi qui n'a pas hésité mais pour dire non que oui ce colis là je vais garder oui je vais faire imaginez vous s'il avait fait l'heure de dire je vais garder ou je vais me retourner ou soit je vais appeler parce que je vais arriver à la destination puis je vais appeler la personne voici aujourd'hui il n'allait pas venir faire ce témoignage là il sait que c'était au tribunal tribunal d'imaka prison il est là bas il allait faire ce témoignage et qui allait le croire qui allait le croire on dit ils ont à trouver ils ont trouvé ça dans ta voiture et c'est la voiture là si est ce que vous êtes deux dedans non tu es seul tu es seul dans la voiture que tu es en train de conduire mais on trouve ces produits là qui va assumer les conséquences de ça c'est le chauffeur c'est le chauffeur tu vas assumer les conséquences de ça mes frères et soeurs qu'on vont vous dit dans la vie mais qu'on te donne un truc là faut fouiller ou soit faut demander c'est quoi ou juste faut fouiller faut demander parce que un inconnu qui va te donner des choses pour dire non que colis tu sais même pas si c'est bon tu sais même pas si c'est bon il va emballer tu arrives devant là bas tu es dans problème ah vous les livreurs vous les livreurs de colis réfléchissez très bien réfléchissez très bien vous voyez des gens qui ont des ranges d'hoveurs qui sont dans les vraies voitures quand vous les voyez comme ça vous dites eh mais celle-là il a l'argent une femme hein ah celui-là il a l'argent mais derrière ce qu'il dit après voiture là vous les bêtises que les gars font la majorité des gens qui ont les voitures même là quand vous voyez ça coupe le coeur là c'est les bêtises que les gars font elle dit toi tu n'as pas toi ta voiture peut pas transporter ces colis là maman toi tu veux toi tu es une femme tu connais accouchement tu connais douleur d'accouchement au moins si le jeune homme savait que oui on va faire un deal va faut prendre ce colis là va livrer et puis ce colis là voici c'est que tu es dedans là au moins si on peut accepter que lui il était au courant mais quelqu'un tu n'es jamais au courant pour dire ok voici tel colis il est en train de transporter voici tel colis il est en train de livrer ça fait mal ça fait vraiment mal de prendre colis de prendre colis sans même connaître la raison et de ce que tu es dedans c'est méchant c'est méchant vrai vrai même c'est méchant vrai vrai même en cas c'est dit la vérité disons nous la vérité quand c'est bon là disons nous la vérité que c'est méchant vous allez voir sa famille allait pleurer pour dire oui toi tu travailles dans ça il va dire non je suis innocent généré je n'ai rien à voir dedans c'est une femme il appelle la femme son numéro ne passe pas dessinateur même d'abord à celui ou celle qui va prendre ce colis là son numéro ne passe pas est ce que s'il parlait ça à la police qui allait comprendre qui allait croire même qui allait comprendre qui allait croire c'est lui tu vas assumer combien d'années qu'il va faire en prison c'est lui tu allais assumer ça et sa vie était déjà gâchée comme ça mais dieu ne dort pas dieu ne dort pas quand quelqu'un veut te faire du mal et dieu sait que tu es innocent dedans il t'épargne des choses le bon dieu qu'il prie aujourd'hui ça l'a aidé aujourd'hui ça l'a aidé j'ai dit merci au seigneur j'ai dit merci à la j'ai dit merci à tout ce que franchement ils ont fait tous ceux qui ont prié pour lui même dans sa famille ceux qui ont prié pour son job lui même même ses enfants même si il est marié tout cela je vous dis merci beaucoup Dieu a pensé et Dieu a écouté vos prières parce que là là ce jeune homme là il allait faire prison facilement comme ça il allait faire la prison même où l'humain n'allait pas se retrouver imaginez vous petit gramme seulement de colis là vous savez c'est combien de prison ils vont te donner l'humain il s'emprunt il s'emprunt dans autre commune vous savez c'est combien c'est quel genre de paquet c'est combien de kilos aujourd'hui il y en a plein de jeunes il y en a plein de personnes qui tombent dans ces bêtises là plein comme ça qui tombent dans ces bêtises là vous voyez vous qui enviez des personnes qui vous les voyez ils sont dans des grosses voitures ils sont dans des si vous les enviez en réalité là c'est qui les gars font la nuit c'est qui les gars font en bas là c'est bêtise c'est bêtise c'est bêtise vous voyez vraiment j'ai dit merci même ça là même ça existe partout dans le monde comme ça ça existe beaucoup comme ça dans le monde surtout c'est le livreur mais tu prends les pots cassés oui un petit livreur ou un jeune livreur il veut gagner un peu ça dit il vient faire son petit boulot c'est que il gagne là même s'il est rentré avec 2 euros 5 euros 10 euros même si c'est 20 euros il rentre avec ça par jour ça peut nourrir sa famille jusqu'en lui-même il va économiser mais quelqu'un qui décide de dire ok moi je peux pas aller agresser les gens moi je peux pas aller voler moi je peux pas faire ceci moi je peux pas faire cela et la personne se lève il vient faire ses petits trucs mais vous 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 qui vous qui liquidez vos produits bizarres bizarres arrêtez ça vos colis bizarres bizarres choisissez les gens qui veulent vraiment travailler avec vous si c'est comme ça c'est bien là maintenant la personne c'est déjà que oui voici telle personne je sais comment je vais faire mais quelqu'un qui est innocent vous le prenez comme ça c'est pas joli à voir maman hé toi range l'auveur que tu as tu as eu tu as eu tu as des enfants tu connais la douleur d'accouchement toi même ce que tu as fait là si quelqu'un d'autre faisait ça à ton enfant est-ce que toi même tu allais à ses prix c'est dit le geste que toi même tu as fait tout tu as fait et puis le monsieur le jeune homme en question Dieu l'a aidé Dieu l'a épargné de beaucoup de choses si quelqu'un d'autre faisait ça à ton propre enfant est-ce que toi même ça pourrait te plaire ? ça pourrait pas te plaire ? tu allais te fâcher même toi même tellement que tu allais te fâcher tu allais même maudire la personne tu allais même jurer même maudire la personne pour dire qui a fait ça ? qui voulait vraiment piéger mon enfant ? quand c'est vous vous voulez qu'on a qu'accepter ? vous voulez qu'on a qu'accepter ? vous partez détruire la vie des gens parce que ça là c'est pour détruire les jeunes gens qui fument ces bêtises là toi tu gagnes c'est dit ton argent est sale tu as des range l'auveur ton argent est sale c'est dit tu gagnes c'est sale parce que vous comme cela vous ne pouvez pas aller au paradis je vous dis et puis je le répète toi ta place n'est pas au paradis ta place là n'est jamais au paradis tu es mauvaise c'est dit tu es une mauvaise femme tu es vraiment une mauvaise femme une mauvaise femme tu pièges les enfants des gens c'est méchant quoi c'est méchant et aussi j'aimerais passer aussi dire à mes frères et soeurs vous qui faites vos deals avec ces personnes là dites vous que vos dieux dieux que vous priez là nous tous on le prie c'est que vous êtes dedans là-bas un jour dieux va dire est-ce fatigué et c'est là vous allez comprendre que tu as fait jusqu'en et tout d'un coup on t'attrape vous savez que c'est sale quand tu fais sale et tu as des réalisations le jour où on met la main sur toi même si c'est au dieux tu es rentré puis tu as vu tes réalisations avant ils vont te dire non que c'est sale tu vendais c'est ça qui t'a donné réalisation sale ou c'est sale tu faisais passer c'est ça qui t'a donné réalisation ils vont confisquer c'est-à-dire ils vont bloquer les autorités de ton pays vont bloquer ça là qui perd c'est quoi et tu vas gâcher ta vie et tu vas gâcher même vraiment ta vie quand vous faites quelque chose avant de le faire là asseyez vous vous allez réfléchir une fois deux fois avant de le faire ne vous laissez pas comme ça vous allez le faire vous risquez de prendre les balles perdues oui vous risquez de prendre les balles perdues pour rien arrêtez ça arrêtez ça c'est méchant la famille vraiment j'aimerais m'arrêter là je remercie tous ceux qui m'envoient des vidéos comme cela pour qu'on puisse vraiment parler de ça je vous dis merci beaucoup pour la force que vous donnez à Rossi Bejo et aussi à mes abonnés qui voient ça qui partagent aussi je vous dis merci beaucoup j'ai lancé aussi un appel pour dire à tous ceux qui m'écoutent ceux qui veulent vraiment faire leur promotion les pubs de leurs entreprises ou de leurs commerces ou de leurs sites de leurs ceux-là vous pouvez me contacter si mon numéro WhatsApp si mon numéro WhatsApp ne passe pas mon numéro direct c'est WhatsApp uniquement c'est pas appel direct donc vous pouvez m'appeler si mon WhatsApp et on va échanger de deux encore je vous dis voici une jeune soeur qui cherche qui cherche d'être nounou et aussi servante et aussi nettoyage voilà nettoyage dans les bureaux dans les entreprises donc ceux qui veulent vraiment travailler avec cette jeune fille contactez moi je vais vous mettre en contact pour que vous travaillez avec elle s'il vous plaît parce que c'est une jeune dame que je fais confiance et je sais très bien que oui même si vous travaillez avec elle vous allez voir que c'est une jeune dame elle est compréhensible elle n'est pas vraiment compliquée comme Rossi aussi donc je vous dis à très bientôt ciao bisous bon table bon